... C'est pas ça. Excusez-moi. On est en direct sur Freedom. Oui. Alors, vous êtes, on va dire, un petit peu le meneur de cette manifestation aujourd'hui en tant que président de l'Association des maires. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes tous les meneurs. Que ce soit bien clair, c'est bien les 24 communes qui se battent pour l'intérêt commun et collectif, l'intérêt des familles et des enfants pour assurer leur sécurité dans le transport, les cantines et la surveillance des écoles pour la rentrée scolaire de 2018. Nous avons eu l'affirmation par le préfet que nous aurions 1800 contrats aidés à notre disposition. Il nous en faut 3298 contrats pour assurer correctement la rentrée scolaire, sans compter les lycées, les collèges, les crèches, le monde associatif. Donc, le compte n'y est pas et nous demandons à M. le préfet de bien vouloir accéder au nombre de contrats dont nous avons besoin pour assurer cette rentrée scolaire en toute sécurité. Donc, vous allez tous se rencontrer dans 5 minutes ? Nous allons être reçus par M. le préfet, tous les maires, avec les parlementaires, pour justement remettre la déclaration collective des maires et présidents d'agglomérations. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation aujourd'hui va porter ses fruits ? Je pense que c'est... Écoutez, si nous n'avions pas cet espoir-là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, c'est bien dans l'espoir d'avoir ces contrats aidés et de pouvoir faire rentrer nos enfants en toute sécurité dans les écoles. Et si, admettons, espérons que ça se fasse bien, admettons que ce ne soit pas le cas, la rentrée, compromisent ? M. nous en reparlerons lorsque nous aurons vu le M. le préfet. M. le préfet. M. le préfet. M. le préfet. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501